Le nouveau chapitre de Boruto, on doit en parler, il y a des choses très 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 intéressantes et des choses un peu moins intéressantes Et on va en parler de ce chapitre numéro 39 déjà putain, déjà le 39 ou le 40, 40, 39, 39, 40 Et il y a tellement, mais alors tellement de Youtubers qui encore une fois ont balancé leur vidéo à une vitesse phénoménale dès que le chapitre est sorti Qui n'ont fait aucune recherche et c'est là que je gagne des points, c'est là que je gagne des points D'abord Shikamaru veut donc récupérer la Team 7 plus Kawaki grâce à Sasuke, donc il faut absolument contacter au plus vite pour récupérer les gosses Sauf qu'il apprend au même moment que Sasuke est en fait à l'hôpital de Konoha, qu'il est hospitalisé, qu'il est revenu très très gravement blessé Et que là maintenant c'est une unité médicale qui s'occupe de lui, que sa vie n'est plus en danger, elle n'est plus en danger mais elle était en danger Sasuke elle est bien faillie mourir et que maintenant c'est Sakura Haruno qui le guérit et que sans elle, bah il serait sûrement mort Bon ça c'est pas dit mais je pense que oui A côté donc on a le début du combat, Boro vs Team 7 et Kawaki Et rien que pour ça les amis, je dis un grand oui, un énorme oui, un gigantesque oui Parce que c'est le premier chapitre de Boruto, c'est le premier combat de Boruto Où on retrouve pour la première fois seulement et uniquement des personnages nouvelle génération Ça veut dire qu'on a eu du Sasuke, Naruto et tout contre Momohiki, mais il y avait énormément de personnages de Naruto Ensuite on a eu par exemple comme gros combat, celui de Aho Mais dans le combat de Aho, bah tu avais justement Aho et Konohamaru qui étaient également présents dans Naruto T'as eu contre Delta, Naruto, contre Jigan, Sasuke, Naruto Bref, dans tous les combats actuels du manga papier, on a toujours eu des anciens persos de Naruto Et c'est ça qui nous faisait rêver Pour la première fois aujourd'hui, on a le premier combat next-gen On a le premier combat avec uniquement des personnages nouvelle génération Et ça, ça fait juste énormément plaisir Pour la première fois, grâce à ce chapitre numéro 40 je crois On laisse Naruto, on laisse Sasuke Et c'est ce qu'on attendait depuis longtemps Et c'est en fait là le plus gros point positif du chapitre Parce que pour la première fois en fait, on sait que Naruto ne va pas intervenir On sait que Sasuke ne va pas intervenir Konohamaru encore moins Shikamaru encore moins On sait que personne ne va intervenir Il y a juste maintenant la nouvelle génération qui doit prendre la relève Et c'est à eux de gérer, c'est à eux de briller maintenant Et c'est tellement cool C'est ce que j'attends depuis tellement longtemps Que ça arrive enfin Et vraiment, ça me fait ultra plaisir Sarada possède également 3 Tomoe Ce qui choque énormément de personnes Et j'ai même eu des tweets et des messages privés qui me disaient Ah t'as vu Darko, Zikamoto il s'est loupé Il a mis 3 Tomoe à Sarada alors qu'elle en a 4 Il s'est trompé dans ses dessins Pas du tout Pas du tout Ça nous donne par contre là un indice sur la suite de l'animé Et on est vraiment mal barré parce que grâce à ces 3 Tomoe On sait que cet arc là ne sera pas adapté avant très très longtemps C'est maintenant sur certains Désolé si je vous fous le seum, si je vous gâche là votre journée Mais oui, c'est quasiment obligé que cet arc là ne sera pas adapté avant Une cinquantaine, soixantaine d'épisodes peut-être Mais Darko, pourquoi il ne serait pas adapté d'ici 5 épisodes environ C'est complètement possible Parce que déjà actuellement tu as donc l'arc du Durashiki Le voyage dans le passé Et donc déjà Sarada n'est pas dans cet arc là Que dans l'animé Sarada possède uniquement un Tomoe sur ses 2 pupilles Même si elle a donc déjà activé un oeil à 2 Tomoe Mais qui a régressé à 1 Tomoe Mais voilà, ce que je veux dire c'est que Sarada dans l'animé ne possède qu'un seul Tomoe Dans le manga, elle en possède 3 Et vous savez que le manga possède énormément d'avance sur l'animé Mais ça veut dire que avant qu'on puisse adapter cet arc là Donc directement en animé Il faut que via des fileurs, via des épisodes de développement Il faut que Sarada puisse éveiller son 2ème Tomoe Puis son 3ème Tomoe Et activer des Tomoe, activer des pupilles et les faire progresser C'est soit énormément de travail, énormément de missions, énormément de combat Soit un choc émotionnel Le fait qu'on se dise quelque chose mentalement Qui afflue du chakra dans le cerveau et dans les pupilles Qui change leur forme et évolue les Sharingan Par exemple Sasuke lui a éveillé ses 3 Tomoe En se disant, bah vas-y maintenant c'est mon choix J'ai fait ma décision Naruto, oui je vais te buter Maintenant c'est sûr et certain C'est ce que je vais faire Je vais te tuer Je vais en finir, je vais trancher nos liens En se disant ça En étant personné maintenant de vouloir le faire Sa pupille s'est vraiment transformée Par exemple, prenons aussi le cas de Kakashi et de Obito C'est ce qui peut également arriver à Sarada En voyant Rin mourir Ils sont passés de 2 Tomoe à 3 Tomoe Puis Mangekyou Sharingan Ils ont vraiment sauté une étape Tellement que le choc était violent Tellement que le choc leur a niqué le cerveau Tellement que le chakra a été afflué dans le cerveau et dans les pupilles Que bim, ils ont sauté des étapes Ils sont passés du 2 Tomoe au Mangekyou Sharingan directement Là je me dis Sarada soit elle fait une évolution simple Donc de 2 Tomoe Puis 3 Tomoe Et là l'arc de Kara, de Kawaki et tout Il ne sera pas adapté avant vraiment fin 2020 Et je ne rigole pas Soit elle peut avoir un gros choc émotionnel Comme l'a eu Kakashi ou même Obito Et à ce moment là Se passer de 1 Tomoe à directement 3 Tomoe Et en même temps je me dis Mais qu'est-ce qui peut lui donner un choc émotionnel Pour qu'elle active autant l'évolution de ses pupilles en très très peu de temps Bah pas grand chose parce que Sakura est encore en vie dans le manga Saskia aussi Shosho et tout sont encore en vie Donc est-ce que ce ne serait pas un délire Genre un animal qu'elle aime bien Qui va crever Ça va lui activer ses pupilles C'est tellement possible C'est tellement possible Donc je ne sais pas Je ne sais pas En fait dès qu'une personne a activé ses Sharingan Même Agoromo C'était en voyant sa petite amie mourir Et puisque la meuf d'Agoromo mourait Elle a activé ses Sharingan à l'époque Donc je me dis pour qu'elle active autant Et qu'elle évolue aussi rapidement ses Tomoe Il faut qu'il y ait un truc dans son corps qui se passe Un truc qui s'active Le fait que Sasuke active ses Sharingan Face à Haku et Haku tout simplement C'est le fait qu'ils se disent Putain si je ne bouge pas maintenant Si mon corps ne bouge pas Naruto va crever Et en se disant ça Bim ça s'est activé Il a pu voir les trucs, les mouvements Et agir en conséquence Je prends également le cas de Sasuke Même contre Hitachi Lorsqu'il a eu ses Tomoe Il s'est dit Putain mais il ne faut pas que je le laisse s'enfuir Si là Hitachi se barre Non J'ai l'occasion de le tuer Et de venger ma maman et papa Maintenant il faut que je bouge Il a poursuivi Hitachi Et en voulant se relever même blessé et tout Même en voulant tomber dans le coma Après l'attaque de Hitachi sur lui Il est resté debout Bim un Tomoe C'est cette envie d'aller d'avant C'est cette envie de s'acharner Et Sarada elle a aucune raison d'avoir ça Donc c'est 3 Tomoe Je pense que ce sera en fait Beaucoup d'entraînement Beaucoup de missions Beaucoup d'efforts Et là franchement Je vais vous foutre le seum Et ce ne sera pas adapté avant Bon Longtemps Donc on va maintenant parler un peu Donc des capacités de Boro Qui sont toutefois très intéressantes Déjà les techniques de Boro Prennent un sens incroyable Dans le sens où Maintenant tu vois On te parle de destruction de planète et tout Cette technique s'appelle Raku Sheisha Destruction de planète Avant on était sur la flèche de Susanoo Et tout comme ça Donc la flèche d'un dieu japonais Mais là maintenant On est quand même sur des techniques Qui portent le nom de destruction de planète Ça montre le niveau A quel point il est en train De monter incroyablement vite Et donc Boro A plusieurs capacités Ma foi Très intéressantes Très spécifiques Et que j'ai juste Tellement hâte De découvrir Déjà Boro Se régénère Un peu Donc à l'image De Naruto Directement Donc dès qu'il prend une attaque On voit que sa blessure Se referme très très rapidement Et sa régénération Est toutefois Selon moi Égale A celle de Naruto Même peut-être Supérieure Parce qu'il se prend le Rasengan Il passe juste sa main devant Limite Et il n'a plus rien Alors que Naruto Quand il se prend une blessure Tu vois le truc Qui fait de la fumée Ça se referme un peu Et tout Un peu dans Senka Là aussi Avec les blessures Donc Boro A une régénération Assez folle Et il a ce pouvoir Donc de la brume noire Qui n'est pas n'importe quoi C'est en fait Via une mythologie Également japonaise Et asiatique Où il y a une brume noire Qui porterait un peu Des mauvaises ombres Et qui annulerait N'importe quelle envie humaine Il faut faire des recherches J'ai galéré à trouver ça Lorsque j'ai écrit la vidéo Mais la brume noire Qu'utilise Boro Est en fait une Une brume Qui existe aussi Dans certaines mythologies asiatiques Où en fait Cette brume Lorsqu'elle apparaissait Dans le monde humain Bah l'humain N'avait plus envie de rien Son corps était paralysé Son corps était abattu Il s'écroulait Il attendait juste la mort Donc c'est forcément Inspiré de tout ça Et encore une fois Il y a de très très bonnes idées Et comme d'habitude De toute façon Masashi Kishimoto Ikamoto Ikodashi S'inspire toujours Des légendes japonaises Et ça c'est juste Ultra classe Donc bravo encore une fois On voit également Que le corps de Boro Est un peu donc reconstruit Bah lui aussi En mode outil ninja scientifique On voit qu'il a eu Des implants au niveau Donc du cerveau Alors est-ce que Son cerveau a été lavé Est-ce que son cerveau A été changé On sait pas du tout Mais on voit qu'il a Des implants au niveau Du cerveau et tout Ce qui est ma foi aussi Très très intéressant Donc j'ai hâte de voir Là en fait Il est beaucoup plus proche De l'image de Ao Qui a eu des greffes Cybernétiques sur son corps Parce que Delta Elle est à elle seule Un outil ninja scientifique Là Boro lui Il a des implants Donc ça prouve Qu'il est un humain Mais qu'il y a eu Également des opérations Je pense via Amado Ce que je trouve Également hyper cool C'est qu'en fait La team 7 Est complètement à la place De Naruto à l'époque Dans le sens où Dans ce début de chapitre Boro envoie La marmite Donc la jarre Où se trouve Naruto A la team 7 Et Kawaki dit Bon vas-y Faut qu'on sorte Le 7ème De là Sauf qu'il n'est pas possible En fait Il n'y a que Jigan Qui peut le sortir de là Donc d'ailleurs Gros Gros cliffhanger Gros foreshadowing De fait aussi Donc c'est ce que j'avais aussi Prévu dans Dans les anciens chapitres Mais en gros On voit que Ils doivent protéger Naruto Et en même temps Se battre Contre Boro C'est complètement dit On voit que Boro envoie de l'acide Complètement partout On voit que Kawaki Aspire des trucs Il fait Putain vas-y Touche pas au 7ème Donc il est en train De protéger Naruto Boruto intervient Il protège aussi son père Et tout Et t'as complètement Le revirement de situation Dans le sens où Boruto ne comprenait pas Il y a maintenant Quelques chapitres Comment Naruto galérait Pourquoi son père galérait Juste parce qu'en fait Son père devait protéger Konoha Protéger ses enfants Plus se battre Contre l'ennemi Et pour la première fois Boruto, Sarada, Mitsuki Et Kawaki Sont donc vraiment mis A la place de Naruto Parce qu'aujourd'hui Ils doivent protéger Le 7ème Comme Ce dernier faisait avant Et se battre Contre Boro en même temps Ce qui est encore une fois Juste hyper Hyper intéressant Ca m'étonnerait Même pas Que Que Boro Ait déjà pris Naruto Et qui l'a envoyé Quelque part d'autre Je ne sais pas pourquoi C'est cette image là Et un peu un parfum Aussi A la mission de recherche De Sasuke C'est ce qui était un peu Dans la grande jarre aussi Qu'on la poursuivait Ca ne m'étonnerait même pas Qu'il parvienne A l'ouvrir A la forcer Un truc du genre Qu'il perde énormément de temps Il récupère la jarre Il ouvre Et en fait Le continu est complètement vide Et là Ils se sont dit On a perdu 3 mois A l'ouvrir Et en fait Naruto n'est pas dedans Merde Et ce serait tellement cool Ca n'aura pas lieu Je pense Mais ce serait juste Tellement cool Ce qui est également intéressant C'est que Boro Explique aussi Que Ce n'est pas sûr En fait Que Naruto Est encore en vie Ce n'est pas sûr Qu'il soit encore en vie Parce qu'en fait Son corps dedans Boro dit Je ne sais même pas A quoi son corps Pourrait ressembler là-dedans Il fait aussi bien Son corps Pourrait être vivant Et pourrait être En très bonne santé Autant ce qui pourrait Se trouver là-dedans Pourrait être méconnaissable Tellement que ça aurait pu Prendre tarif Tellement qu'il aurait pu Se décomposer Ou autre chose Imaginez Les amis Mais vraiment Je vais essayer De vous retrouver un dessin J'ai vu ça sur la chaîne De Chris et Chouris D'un manga Qui avait été fait et tout On voyait Gohan Complètement desséché Et tout Mort Ce serait tellement glauque Et cool Enfin je pleurerais Je rirais Tellement que je serais Surpris De la tournure du truc Mais ce serait cool Qu'un jour Ils ouvrent Bah L'espèce de jarre là Et qu'on voit un Naruto Dans Bah complètement mort Desséché et tout Ce serait tellement cool Je vous mets le dessin De Gohan Mais imaginez On ouvre la jarre Et on retrouve un Naruto Dans cet état là En tout cas c'est cool T'as même un Kawaki Qui est très Dans l'offensive aussi Où il fait Ok Borou A donc le pouvoir De se régénérer Mais on va lui casser la gueule Et on va le buter Au point qu'il ne puisse Même pas se régénérer C'est juste tellement cool C'est épique Dans ce truc là Ça sonne un peu A la Levi Dans SNK Où il disait Ah tu peux te régénérer Mais je vais te déchiqueter Avant que tu ne te régénères Là c'est pareil Kawaki fait Ah tu peux te régénérer Bon on va te niquer ta race Avant que tu ne te régénères C'est tellement cool C'est tellement cool Mais je kiffe tellement les gars En vrai C'est un kiff Monumental Ceux d'ailleurs A quoi Boruto répond Ok mon frère Et ils y vont Cette relation là Frère adoptif Kawaki et Boruto Je la kiffe tellement Je ne sais pas vous Mais je la kiffe tellement Le fait qu'il réponde Ok brose Et qu'il fonce Un peu en mode Killer Bee Et ah C'est tellement cool Leur relation est tellement cool Genre qu'il se parle Maintenant qu'il s'appelle Mon frère Ouais mon fréro Wesh Wesh la tessie de Konoha Je kiffe trop En vrai c'est trop un kiffe D'ailleurs Information aussi Cette brume noire Ne peut pas être aspirée Donc on ne sait pas trop Ce que c'est Parce qu'en fait Le Kama peut absorber Le ninjutsu Sauf que là Ce que fait aujourd'hui Boruto On ne peut pas l'aspirer Donc on On supposerait Que la brume noire N'est pas un ninjutsu Ce serait un genjutsu Bah Sarador a pu le détecter Grâce à ces sharingans A trois tomois Qui peuvent donc Déceler ce genre de choses Ce n'est pas du taijutsu Parce que c'est logique Donc je me dis Est-ce que ce n'est pas Un autre truc encore inconnu Un quatrième élément Comme quoi Tu aurais le genjutsu Le ninjutsu Le taijutsu Et un truc Encore inconnu Que Boruto Que Boruto posséderait C'est tellement possible Plus donc le combat De Mitsuki Contre Boruto Donc où Boruto fait Ah donc tu es bien Le fils d'Orochimaru Ce qui prouve Encore une fois Que Boruto Connait Orochimaru Donc Est-ce qu'il y a eu Une rencontre Des deux Est-ce que Ils ont juste Fait des recherches Sur Orochimaru Parce que c'était Le mec le plus avancé Dans la science A cette époque là Je ne sais pas Et cette Sarada Qui a ses trois Tomoe Qui arrache une montagne Qui a la balance Dans Boruto et tout Et une Sarada Qui va finir par mettre Son bordeaux frontal Et faire bon allez La team set On y va On va faire une petite stratégie Et on va niquer ce mec Et récupérer le 7ème Sarada prend vraiment Aujourd'hui en fait Le rôle de chef d'équipe C'est clairement dit C'est clairement montré Et c'est intéressant Alors pourquoi c'est intéressant C'est que Sarada Vise à être Okage Elle vise à remplacer Naruto un jour ou l'autre Donc Sarada serait resté derrière En mode Bon bah vous me donnez des ordres Moi je vous obéis J'aurais gueulé J'aurais gueulé Parce que bah Voulant être Okage C'est à elle de prendre des décisions C'est à elle de sauver son équipe Et aujourd'hui Sarada Et là Elle fait bon les gars On se retire un peu On fait une stratégie Je vous motive Je mets mon boteau frontal de Konoha Parce que je suis une meuf de Konoha Je vais prendre le symbole de Konoha Et on va sauver le 7ème Et d'ailleurs Sans Sarada Il serait quasiment Tout est tous mort Parce que Mitsuki Il était vraiment pris au piège Kawaki était bien dans la merde Et Boruto aussi Donc déjà Sarada a sauvé l'équipe numéro 7 Les trois Tomoe Elle balance des montagnes Elle prend là La direction de chef d'équipe De l'unité numéro 7 Sarada J'ai juste rien à dire Sur ce chapitre là Elle est phénoménale Mon seul regret maintenant C'est pourquoi Elle n'a pas été comme ça avant Pourquoi Sarada N'a pas été comme ça avant Dans le début de Boruto Elle était en mode Grosse chaudasse En mode Vas-y Boruto Aujourd'hui Elle est hyper intéressante Et je la kiffe Je la kiffe C'est un vrai kiffe J'ai kiffé Cette fameuse petite Sarada Et donc enfin On va parler un peu De l'énigme Qu'a posée Boruto On va en reparler en vidéo Là c'est obligé Où Donc il fait Ah donc c'est le fameux Boruto Zumaki Qui possède le Kama Sache que grâce à toi Le projet Qu'on devait établir Avait donc une limite De temps Mais grâce donc A ta présence maintenant Cette limite De temps a disparu Donc en gros On apprend que Ishiki Et donc l'organisation Kara Avait comme objectif De faire un projet Mais pour réaliser Le projet Ils avaient une Deadline Ils avaient une ligne De temps Qu'ils ne devaient Absolument pas dépasser Genre je sais pas Vous avez deux ans Pour faire le projet Mais deux ans Au maximum Depuis que Boruto Possède le Kama Bah cette deadline Est disparue Ils ont tout le temps Qu'ils veulent maintenant Pour le faire Et pour le faire bien Donc on se pose Énormément de questions Le fait que Boruto A le Kama C'est également Le fait que Momoshiki Est dans son corps Donc le fait que Momoshiki Est dans le corps de Boruto Leur deadline A disparu Donc il y a Trop de questions Il y a trop de questions Là je vais pas y réfléchir Maintenant Je pense qu'il y a trop De possibilités Mais je vais en faire Une théorie Dans les jours à venir Mais il y a Beaucoup de choses à dire Beaucoup trop De choses à dire En tout cas C'était une review Rapide Mais on va en reparler Très très bientôt Ensemble De tout ça Et bah voilà Et bah voilà De toute façon on verra Ce que Sarada Prévoit pour la suite Donc de tout ça Je ne sais pas pourquoi C'est peut-être Moi qui me fais des films Mais Mitsuki Je le vois pas Rester vivant Je ne sais pas pourquoi Alors est-ce qu'on verra Mitsuki passer en mode Sennine Ce serait cool Parce qu'il a ce pouvoir Énorme Qu'il a en lui Et qu'il n'utilise jamais Donc j'espère que Mitsuki Passera au moins En mode Sennine Et je ne sais pas Plus je vois Mitsuki Dans ce manga Plus je me dis Qu'il ne va pas rester en vie Mitsuki a cette image Selon moi Du compagnon fidèle Et bon Mais qu'il va mourir Très rapidement Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas si c'est moi Qui me fais des films Si j'ai vu trop de fanart De Mitsuki mort Je ne sais pas Mitsuki je ne vois pas Rester en vie Et vivre heureux Avec Boruto Je ne sais pas pourquoi Il n'a pas ce destin Il n'a pas cet avenir Tout tracé comme les autres Ça pue du cul Mitsuki je ne le vois pas Je ne sais pas Dites moi votre avis en commentaire Mais Mitsuki je le vois mourir Je suis désolé Mais je ne le vois pas Rester en vie très très longtemps Je pense que Mitsuki Mourra dans Boruto Ne me demandez pas pourquoi J'ai des prédictions comme ça Parfois qui sont mauvaises Mais parfois elles sont bonnes Et j'ai l'impression Que Mitsuki ne va pas faire long feu Je ne sais pas pourquoi En tout cas Like Comment t'abonne toi Facebook Twitter Instagram Et Snapchat On se dit à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Et pour parler ensemble Donc un peu plus de ce chapitre Donc numéro 41 Maintenant de Boruto Le mois prochain Et on reparlera donc dans la semaine Bah de Ichiki De ses projets De Boruto De ses capacités De toutes ses inspirations mythologiques Et je vous dis donc Qu'à bientôt pour de nouvelles vidéos Et D'autres Et bassos Je vous dis donc Sous-titrage FR ?